Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne KULTURIA et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une énième vidéo où je vais parler de l'alphabet des mots avec les mots peu utilisés de la langue française avec aujourd'hui la lettre N. Honnêtement, pour tout vous avouer, j'ai eu quelques difficultés à choisir le mot que j'allais vous expliquer. Après quelques recherches, quelques comparaisons, j'ai décidé de vous présenter le terme naïf. N-A-I-TREMA-F Robert nous dit que sur un plan littéraire, le terme naïf correspond à ce qui est naturel ou spontané. Cela est devenu quelque chose, quelqu'un de confiant et simple par ignorance ou par inexperience. Cela signifie aussi quelqu'un qui a une crédulité excessive ou irraisonnée. Le Larousse nous dit que quelqu'un de naïf est quelqu'un qui est naturel, spontané, sincère. Cela peut aussi signifier quelqu'un qui est ingénu, confiant et simple par inexperience ou par nature. Ensuite, le terme naïf peut correspondre à quelqu'un qui est d'une crédulité, d'une candeur excessive au point d'être ridicule. L'académie française nous dit que le terme naïf signifie ce qui est naturel, ingénu, sans après ou sans artifice. Par extension, cela est devenu ce qui retrace simplement la vérité qui imite la nature sans artifice. Dans les beaux-arts, on dit qu'un peintre naïf se dit d'un artiste qui, sans avoir suivi un enseignement artistique, reproduit d'instinct la réalité ou les créations de son imagination. Et en parlant d'une personne, et parfois péjorativement, le terme naïf signifie ce qui, par excès de simplicité, de candeur, de confiance, se laisse facilement tromper. Le Wiktionnaire nous dit que le terme naïf vient du latin nativus, qui signifie inné, qui naît naturel. Le Wiktionnaire nous donne ensuite plusieurs définitions pour le terme naïf. Tout d'abord, le terme naïf signifie quelque chose de naturel, d'ingénu, sans phare, sans après, sans artifice. Le terme naïf peut aussi signifier ce qui retrace simplement la vérité, ce qui imite la nature sans laisser paraître d'artifice ni d'effort. Le terme naïf peut aussi être employé dans le sens où quelque chose qui n'est pas concerté, qui n'est pas étudié. Ensuite, le terme naïf peut aussi correspondre à quelqu'un qui dit sa pensée sans détour, ingénuement, en parlant des personnes. Le terme naïf peut aussi correspondre à quelqu'un qui dit, par un excès de simplicité, ce qui leur est intérêt à cacher, ou qui se laisse facilement tromper. Et en médecine, le terme naïf signifie quelqu'un qui est vierge de tout traitement. Quelques synonymes maintenant, le terme naïf peut être remplacé dans certaines phrases par les termes naturels, spontanés, ingénus, candides, innocents ou crédules, suivant les tournures et les sens prises par le mot. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.